Très bon but là. D'accord. On va écouter maintenant Jacques-Bernard Hanouma, l'ex-président de la Fédération Ivoarienne de Football. Anne-Marie Nguessan était donc avec Jacques Hanouma. Elle est allée rencontrer l'ex-président pour voir un peu le point de cette Coupe d'Afrique des Nations. Première partie, une Coupe d'Afrique qui est organisée par le Gabon et la Guinée équatoriale. Membre du comité exécutif de la FIFA et de la CAF, Jacques Hanouma est tout naturellement présent à la Cannes 2012. Il réagit ici sur cette compétition continentale co-organisée par le Gabon et la Guinée équatoriale. La Confédération avec le pays organisateur a tout mis en œuvre pour que cette Cannes soit une réussite. Je crois que jusqu'à présent, on ne peut pas dire grand-chose sauf que les choses se passent bien. En tout cas, nous nous sommes bien traités et les supporters aussi qui sont arrivés n'ont pas trop de difficultés pour accéder au stade. On déplore seulement un peu le manque d'engouement dans certains stades quand le pays organisateur ne joue pas. Mais ça, c'est un peu le lot de toutes les Cannes. à part ça, je crois que les choses sont bien préparées. En dehors de la pluie, la bataille qui a failli gâcher la fête, on a eu droit à une très belle cérémonie d'ouverture. En tout cas, moi, je suis très fier de ce qui se passe ici. L'ex-président de la Fédération Ivoirienne de Football, qui aura permis à la Côte d'Ivoire d'amorcer le chemin du professionnalisme, est également aux côtés des éléphants dont il juge le parcours au premier tour satisfaisant. Je trouve qu'on a beaucoup mieux abordé cette Cannes-là que les précédentes. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup moins d'euphorie. L'équipe actuellement accomplit le minimum syndical, comme on dit. On ne cherche pas à gagner par des scores, fleuves. On ne cherche pas forcément à impressionner les gens. Mais comme j'ai dit, pour moi, l'essentiel, c'est qu'à la fin du match, on demande qui a gagné. On a les trois points. Aujourd'hui, on termine le premier de notre poule avec neuf points. sans avoir encore donné tout ce qu'on avait, tout ce qu'on a dans le ventre. Je suis sûr que cette équipe a encore beaucoup de réserves dans les jambes. Et au fur et à mesure que la compétition va avancer, je sais que cette équipe va prendre du volume. Le match de samedi sera beaucoup déterminant dans la recherche de ce trophée-là. Mais j'ai trouvé une équipe très concentrée, une équipe qui en veut. Le président de la fédération me fait l'amitié de m'inviter tous les midis et tous les soirs à la table des éléphants. Donc vraiment, je trouve qu'on est très concentrés. Et ça devrait continuer comme ça. Pour Jacques Hanouma, il est impératif de ramener la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Et à cet effet d'ailleurs, il réitère les consignes déjà données aux éléphants. Mais la première erreur à ne pas commettre, c'est de suivre un peu le mouvement du public. Vous savez, je me rappelle qu'au Ghana, il y avait des matchs où il nous fallait simplement un zéro. On a forcé jusqu'à 3, 4, 5, jouant à notre rythme. Et puis en fonction de l'adversité qu'il y a en face, on essaiera de relever le débat. Et c'est ce qu'on fait. Je trouve qu'on a bien géré les trois premières rencontres sans trop dépenser d'énergie. Maintenant, il va falloir passer à la vitesse supérieure. On a reposé beaucoup de joueurs pour le match contre l'Angola. Donc on ne peut pas dire que les joueurs ne seront pas frais. En tout cas, on aura une équipe fraîche contre une équipe pays organisateur, le public, et puis tous les accessoires. Il faut être très fort dans la tête. Je crois qu'ils connaissent ça déjà, ils vivent ces expériences-là en Europe. Je ne crois pas que le public sera un handicap pour eux. Et si donc une éventuelle candidature à la présidence de la Confédération africaine de football n'est pas à l'ordre du jour, pour le président Jacques Hanouma. Son actualité demeure les éléphants de Côte d'Ivoire, vers qui toutes les énergies doivent converger pour les pousser à la victoire finale.